On veut des coquicots ! 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 Surpêche et surconsommation, surpopulation humaine et soutien à tout prix de la croissance économique, augmentant les rejets de CO2, espèces envahissantes, sans oublier bien sûr le changement climatique. Mais de toutes ces causes multiples du déclin de la biodiversité, quel est le véritable impact du changement climatique sur les habitats et les espèces qui y vivent ? Faisons état des principaux constats, aujourd'hui bien connus. Fonte de la banquise, des glaciers avec le déplacement de l'ours polaire vers des zones habitées alors que la taïga progresse à pas de géant au détriment de la touneur. Déséquilibre de la chaîne alimentaire dans l'Antarctique, menaçant les manchots avec la régression du krill. Menace sur la mangrove, due à l'élévation du niveau des mers. Destruction des récifs coralliens, souffrant de l'acidification des océans. Avancée des déserts dans de nombreux points du globe, Sahara ou Sahel, désert de Gobi. Modification des aires de répartition des cultures et de la forêt, et bien entendu, des espèces sauvages qui y sont associées. Compétition entre espèces, déplacement vers des zones plus favorables, espèces méridionales progressant vers le nord, et présence d'espèces exogènes à risque pour la santé humaine, moustiques-tigres, chenilles processionnaires. Décalage ou déplacement de la fourniture de la nourriture, modifiant le comportement des espèces migratrices, provoquant même des conflits entre elles. Mais quelles sont aussi les ressources de la biodiversité pour résister à une telle problématique ? Et avons-nous, chacun d'entre nous, à notre niveau, des possibilités d'agir pour limiter l'augmentation des températures et diminuer l'érosion de la biodiversité pour la défense du vivant ? Pour contenir le dérèglement climatique, la nature est pourtant notre principal allié, pour ne pas dire notre seul allié, à condition, bien entendu, qu'on la respecte et qu'on la maintienne dans l'état où les générations qui nous ont précédées nous l'ont laissées. Est-il besoin de rappeler la pensée ? Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Notre planète a en effet de multiples richesses pour capter le carbone que l'activité des hommes produit chaque jour, tout en sachant qu'au rythme actuel des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, elles ne suffiront pas. Conservons donc nos forêts de feuillus, améliorons la biologie de nos sols en ne détruisant pas l'humus et la biomasse qu'ils renferment, ne polluons pas nos océans qui ont la capacité de capter 50% du carbone produit par nos activités, créons des espaces verts dans nos villes en favorisant la biodiversité avec des zones de refuge comme cela est fait ici à Jouanie et où nous le sommes, à cette marre du Remploi des Nations. Savons-nous que 100 mètres carrés d'espaces verts ou de végétalisation d'immeubles en ville abaissent d'un degré la température en été ? Maintenons le bocage et c'est l'habitat le plus riche en biodiversité, favorisons les corridors écologiques garants de la trame verte. Conservons en état les zones humides, les mares, les tourbières qui sont de véritables éponges pour lutter contre les inondations. Aménageons tout en favorisant la biodiversité les bassins d'eau pluviale qui permettent également de rafraîchir les cités. Les exemples de notre département de Lyon vous seront donnés tout au long de la marche par les prises de parole de plusieurs d'entre nous. Cependant, c'est bien au niveau des états et des dirigeants de ce monde sans oublier les entreprises que les décisions doivent être prises et l'exemple est venu dès la fin de la septième session de l'IBES avec une charte de la biodiversité adoptée le 6 mai à Metz par le G7 sur les sept pays les plus industrialisés de la planète et où le rapport de l'IBES a été présenté aux ministres présents. Aucun d'entre eux n'a cherché à minimiser l'importance des enjeux et des défis à venir. Soyons attentifs à ce que les engagements soient tenus et maintenons la pression pour qu'ils le soient. Pour conclure et revenir sur le rapport de l'IBES celui-ci reconnaît aussi l'importance d'inclure différents systèmes de valeurs intérêts et visions du monde dans la formulation des politiques et des actions en veillant à ce que la participation des peuples autochtones et des communautés locales soient pleines et effectives dont la gouvernance est prise en considération. Les jeunes leaders d'opinions mondiaux jusqu'aux grèves des étudiants pour le climat il y a une vague de fonds qui montre que les jeunes comprennent qu'une action urgente est nécessaire si nous voulons assurer un semblant d'avenir durable. Il nous faut donc un sursaut citoyen quelle que soit notre situation pour aller de l'avant en prenant toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'état de la biodiversité. Le temps des controverses sur les causes et les remèdes doit être dépassé pour laisser place à l'action responsable. Nous devons y mettre toute notre volonté afin d'alerter sans relâche sur cette perte régulière de la biodiversité alors que celle-ci devra être totalement intégrée dans les enjeux de notre société. En cette fin de semaine de la fête de la nature prononçons tous ici l'engagement. Merci. 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 Nous étions nombreux à participer à la marche pour le climat organisé à Paris le 16 mars et les pancartes fin du mois, fin du monde, même combat ne sont pas que des mots. Nous étions nombreux à signer l'affaire du siècle. C'est aux pétitions qui dénonçaient l'inaction climatique du gouvernement. Gilets jaunes ou non, chacun d'entre nous a conscience des enjeux des toutes prochaines politiques, en particulier celles de l'Europe. Face à l'urgence climatique, parce que nous sommes tous confrontés aux dérèglements climatiques comme la sécheresse, les inondations, les canicules, les tempêtes, qui sont de plus en plus fréquents. Le climat n'est pas le sujet des Gilets jaunes. Comprenez que si la conscience écologique est là, elle passe au second plan pour ceux qui n'ont plus rien au vin du mois. Mais nos élus ont trop longtemps ignoré, souvent, volontairement, les menaces mises en avant par l'ONU. Volontairement parce que le poids des lobbyistes, pharmaceutiques, comme les pesticides par exemple, industriels, comme les privatisations des énergies naturelles, etc. et les fraudes des financiers, sont autant de freins qui empêchent l'ensemble des nations, à commencer par notre vieux continent, d'investir massivement, alors que nous en avons les moyens, dans la lutte pour la préservation de l'écosystème, de notre écosystème. Une expression prend progressivement place au cœur des débats. Ce sont les biens communs. C'est un concept qui n'est pas totalement nouveau, mais nous sommes à un tournant climatique qui nous oblige, dès à présent, pas demain, dès à présent, à revoir nos modes sous-citaux. Cette transition peut être perçue comme un moment difficile, après une ère de consommation importante pour certains et de dépendance pour tous. Depuis des décennies, et des exemples sont encore en préparation et en phase de finalisation au niveau européen. Les pouvoirs publics et privés monnaient main dans la main nos biens communs, au détriment du plus grand nombre et surtout au détriment de notre espace vital. Nous disions un moment difficile, certes, mais plein d'espoir, si l'on veut y apporter toute notre force et notre volonté, et bien sûr toutes nos ressources. Nous engageons un combat contre les intérêts privés de quelques-uns et pour les biens communs de l'humanité. Ce qui nous ramène à la notion de moralisation, le tout premier thème avancé par les gilets jaunes à l'encontre de la caste financière, c'est-à-dire les serviteurs de l'Etat et les milliardaires. La moralisation, c'est contrôler, obliger et parfois punir ceux qui contreviennent à une économie responsable, juste et égalitaire qui doit désormais se tourner vers le salut de notre environnement. Le fonctionnement manichéen de l'Europe n'a que trop duré. Il nous met tous en danger, car il met en danger notre environnement. Une autre voie est possible, parfaitement décrite par de nombreux spécialistes et relayée par de nombreuses associations telles que celles qui sont ici. « Notre président jupitérien voulait balayer le vieux monde » disait-il avant les élections. « Eh bien nous lui disons « chiche » ou alors « dégage ». Il faut que demain, la misère sociale générée par un capitalisme libéral outrancier, et l'adjectif est vraiment très faible. Les inégalités environnementales, les pauvretés médicales et de malbouffe, les énergies polluantes, les agriculteurs à grande échelle, bref, le modèle social actuel ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Et celui dans une société où il fait bon vivre. C'est l'assurance pour nos enfants, pour l'humanité d'un avenir meilleur. C'est aujourd'hui. La lutte sociale va de pair avec la lutte climatique. Car en gagnant la lutte sociale et démocratique, engagée depuis plus de 6 mois, que nous pourrons espérer combattre le réchauffement climatique. Notre force doit être une et indivisible. Et c'est pour ça que nous, les Gilets jaunes, nous appelons vraiment à un appel à convergence. C'est un appel à convergence qui doit être bilatéral. C'est-à-dire que nous sommes prêts à vous accompagner et nous serions heureux de vous accueillir sur nos ronds-points. La misère qui nous attend est universelle. Évidemment, on souscrit tous à ce que vient de dire le copain. Je trouve que le symbole du rond-point de la résistance est très fort. Aujourd'hui et depuis quelques mois, nous sommes entrés en résistance contre un système, contre un gouvernement sourd, complètement sourd et ultra-violent. Et si cette résistance doit se renforcer, c'est justement face à cette violence qui, elle, se renforce de plus en plus. Et ne nous y trompons pas. On y passera tous. Tous autant qu'on est. Tout personne qui entre en résistance contre ce système sera victime de cette violence, de cette répression policière, gouvernementale, politique. Aujourd'hui, on l'a vu maintenant, les enseignants, dès que les enseignants sortent dans la rue, ils se font matraquer, ils se font gazer, ils se font arrêter. Aujourd'hui, ce sont des milliers de blessés dans les rangs des Gilets jaunes, des milliers d'arrestations de prisons fermes. Et ce sera la même chose pour tout le monde. Les Gilets jaunes, depuis le début, comme il vient d'être dit, réclament la justice sociale autant que la justice fiscale, autant que la justice démocratique, autant que la justice climatique. Pour nous, il n'y a aucune différence. Nous luttons contre un système qui met à mal l'humain et qui met à mal la nature. Quotidiennement et toujours plus chaque jour. Nous devons lutter. Nous devons être en résistance permanente. Car si aujourd'hui on ne fait rien, effectivement demain, il sera trop tard. Car demain, on n'aura plus assez de force pour se battre. Et tout est fait pour nous enlever ces forces. Donc effectivement, une partie des Gilets jaunes qui est ici, à Auxerre, est organisée en Assemblée populaire. L'Assemblée populaire est une des armes, une des armes, je dis bien, qui permet de s'organiser et de clairement préparer un contre-pouvoir. Car c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne suffira plus très bientôt d'être simplement dans la rue, d'être simplement en action, etc. Il faut qu'on s'organise. Le système en face est organisé. Ils sont organisés dix fois plus que nous et depuis plus longtemps. À nous de nous organiser pour toute forme de justice, pour obtenir ce que l'on veut. C'est-à-dire simplement pouvoir bien vivre, mieux vivre, du travail que l'on fournit, des idées que l'on a. Et c'est ça qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Donc il faut entrer en résistance tous ensemble. On est là à chaque fois qu'on nous le demande. Tout le temps, nous, Gilets jaunes, on est présents quand on nous appelle, quand on le demande. Parce que nous, on sait qu'il faut qu'on soit présents partout. Maintenant, il faudrait qu'on soit présents tout le temps, tous ensemble, partout. Et il faut absolument appeler le plus de monde possible à nous rejoindre et à rejoindre tous les mouvements qui se font et qui se mettent en place. Tous, tous, tous. Donc voilà, j'en appelle juste à une cohésion totale, sans faire de différence entre nous, sans diviser les combats, les appels, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, à moins que des copains me disent que j'ai oublié quelque chose. Eh ben si, j'ai rien oublié, c'est ça. Merci à vous. Et la résistance ne fait que commencer, en fait. Merci aux Gilets jaunes de Sens et de Serres, qui sont venus prendre la parole sur ce rond-point de la résistance. Donc nous allons continuer. Alors, nous n'allons pas... ... 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 La tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, musiques, féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang est plus, à la preuve de l'Océan. Merci. 3, 2, 3, c'est un film contre l'humanité. Et 1, 2, 3, 2, c'est un film contre l'humanité. Il y avait des gens qui n'avaient pas donné d'avis. Il y avait des gens comme Exactement. Il y avait des gens qui ont été faits. Il y avait des gens qui ont été faits et nous ne lâcherons rien. Patro, démission ! Patro, démission ! Patro, démission ! Déjoignez-nous ! Nous sommes-y les gens et nous lâcherons rien ! Tous ensemble, tous ensemble, on est là, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous, on est là, même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous, on est là, pour l'un des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là.